La zone de démonstration chine-organisation de coopération de Shanghai prend forme. Une fois qu'elle sera terminée, les responsables espèrent qu'elle pourra stimuler le commerce, la logistique et les investissements entre la Chine et les autres membres de l'organisation de coopération de Shanghai. D'ailleurs, de nombreuses entreprises chinoises ont hâte d'emménager. C'est le cas de cette société de technologie qui fabrique des systèmes d'application intelligents pour les logements. Shao Raihui importe du bois de Ruissi et du Kyrgyzstan. Il apporte de la valeur en le transformant en mobilier intelligents avant de les réexporter vers les pays de l'organisation de coopération de Shanghai. Son cofondateur estime que la plateforme rendra ses opérations plus faciles à gérer. La zone de démonstration est une carte de visite de la Chine. Elle permet au monde de se renseigner sur les bonnes entreprises chinoises. En tant qu'entreprise, nous saisirons cette occasion de fournir de bons services. Ce centre de transport multimodal est un élément clé de la zone de démonstration. Ce centre est bien connecté aux autres pays et régions impliquées dans l'initiative Ceinture-Route avec 10 services de trains de frais nationaux et 8 liaisons internationales de trains de marchandises. Le centre s'est créé en profitant de l'ouverture d'une ligne de chemin de fer entre la Chine et les pays d'Asie centrale. Actuellement, au moins un train de marchandises à destination du Kazakhstan partent d'ici chaque jour. On espère que le centre deviendra un important centre logistique reliant les chemins de fer à d'autres moyens de transport tels que les autoroutes, les voies aériennes et les voies maridimes. Nous espérons que le transport multimodal pourra relier les pays de l'Est comme le Japon et la Corée du Sud aux pays de l'Organisation de coopération de Shanghai située à l'Ouest. Cela nous permettra également de construire un centre logistique dans ces pays afin d'améliorer nos services. L'autorité de la zone travaille en étroite collaboration avec les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai pour garantir que l'environnement des affaires est juste et efficace. Nous travaillons déjà avec le Pakistan pour mettre en place un centre de coopération économique et commerciale. Il a été soutenu par le Premier ministre pakistanais. Quant au secteur des entreprises et les gouvernements locaux, ils sont également très coopératifs.